Nous rentrons dans le vif du sujet et nous nous intéressons à cet autre sujet puisque ça s'est passé à New York. Il y a eu beaucoup de choses là-bas, il y a eu le discours assez historique du colonel Dumbuya qui dit être ni pro-américain, ni pro-français, ni pro-russe, ni pro-chinois, ni pro-asiatique, ni pro-amérindien, ni pro-apache, ni pro-mongolien, mais pro-africain. Voilà un discours qui a été salué mais ce n'est pas cette partie qui nous intéresse puisque c'est un de ces ministres qui lui s'est bien donné en spectacle puisqu'il avait annoncé son arrivée dans une mosquée où il était censé prier avec quelques membres de la communauté alors qu'on sait qu'on a une forte communauté guinéenne du côté des Etats-Unis. Déjà des Etats-Unis donc je te dis même pas à ceux qui ont dû rallier New York pour venir protester puisqu'il y avait une partie qui était bon enfant qui voulait écouter le message et il y en avait une autre qui n'était pas pour. Donc on a ce semblant, moi je le mets entre guillemets puisqu'on a parlé de doigt d'honneur et on va déjà voir cette vidéo là sur ce fameux doigt d'honneur. C'est le doigt d'honneur, voilà. Alors le doigt d'honneur c'est ce doigt-là, c'est ça ? Oui, justement. Donc il y a une vidéo où il vient contredire le fait que ce doigt-là n'ait pas été levé mais c'est plutôt ce doigt-là pour appeler quelqu'un. Alors moi je sais que c'est avec ce doigt, on fait jamais le doigt d'honneur avec ça, c'est avec ça, mais on appelle pas aussi quelqu'un avec ça, voilà. Donc voilà, vous voyez, il est en train de dire que c'est comme ça qu'il a appelé la personne. Sur la vidéo, c'est carrément le contraire, on remarque sur la vidéo. Allez, revenez sur moi, laissez Gawal, revenez sur moi à la régie. Est-ce qu'on peut appeler quelqu'un comme ça ? Non, c'est impossible. Bien, c'est toujours ça ? C'est toujours ça et je pense que Ousmane Gawal se contredit lui-même, il aurait dû regarder d'abord la vidéo avant de tenir ce discours parce qu'il n'était pas dans le même vêtement. D'accord, moi je pense que c'est avant même qu'il nous regarde la vidéo, ça c'est fait exprès, parce que c'était juste à la sortie de la mosquée et on voit il s'est fait escorté par les agents de la sécurité. Et là, on voit carrément le mouvement parce que même l'autre vidéo où il contredit, il a même parlé d'une blague où il dit, Dumbuya l'a envoyé lui appeler pour lui dire, écoute, je t'ai vu courir là-bas. Et lui aussi, il répond au Président, ah Président, tu m'as vu courir, mais bien sûr moi si je t'ai vu courir quelque part. Donc il a rigolé. C'est comme pour dire, il y avait vraiment un mouvement. C'est sûr, sûr, sûr. Non, c'est, vous savez, de toute façon, c'est quelqu'un qui a un tempérament sulfureux. Il était dans une circonstance où il était en train d'être hué par une partie de la communauté guinéenne présente, parce qu'il faut aussi préciser que c'est une partie. Une autre était là pour acclamer le gouvernement, le Président, etc. Donc il a dû le faire comme ça, dans cette situation un peu compliquée, mais je pense que le porte-parole... C'est défendable ? Non. Non, c'est pas ça. Moi, je suis en train d'expliquer les circonstances. Moi, je dis, on a besoin de modèles. Aujourd'hui, quand tu éduques tes enfants, il y a un certain nombre de pratiques que tu leur écoutes. Est-ce qu'on peut me retrouver à la régie, s'il te plaît, si tu permets, une vidéo où Emmanuel Macron se fait gifler avant la fin de l'émission ? Voilà. Pour vous dire combien de fois, en Europe, les chefs d'État se font lapider par des tomates, par des œufs, par plein de choses comme ça, mais jamais derrière. Il y a eu un doigt d'honneur. Moi, j'ai vu dernièrement une vidéo sur TikTok où il y a un citoyen français qui disait au président Emmanuel Macron, vous êtes le président le plus nul que la France ait connu. Il lui a dit merci. Et ils ont engagé un débat. Oui, oui, oui. Il y a aussi des gens qui... Moi, j'ai vu une vidéo qui a crié sur Sarkozy. Après, Sarkozy lui dit, si tu es homme, descends, tu vas me dire ça ici. Là, il était au balcon. Il dit à Sarkozy, si tu es homme, dis à tes gardes du corps de quitter, tu vas voir. Voilà. Et il y a eu la paire de chaussures aussi. Oui, il y a eu la paire de chaussures, mais ça s'est arrêté là et tout ça. Mais moi, je dis, ce qui est grave, ce n'est pas qu'un homme ordinaire. Ce n'est même pas qu'un ministre. C'est quand même le porte-parole du gouvernement guinéen. Et ça, c'est un peu compliqué. C'est désolé. C'est là où je me posais la question. Le doigt d'honneur, il était au nom du gouvernement ? De son propre peuple. De son propre peuple. Parce que quand vous administrez un peuple, quand vous gérez un peuple, moi, je pense que ce n'est pas le geste à tout. Il faut que le ministre arrête les raccourcis, d'ailleurs. Parce que dans la vidéo, il y a la suite de la vidéo. On le demande de rentrer dans sa voiture. Mais il refuse d'entrer. Il reste et il continue dans la provocation. Il continue à provoquer le public qui était en train de scander, de le huer. Donc, ce n'est pas nouveau. Moi, je pense qu'il n'a pas à se défendre en disant que ce n'était pas un doigt d'honneur. C'était bel et bien un doigt d'honneur. Et le ministre Gawal, on sait tous qu'il aime bien la défiance, il aime provoquer, il aime titiller les gens. Et ce n'est pas nouveau. Et bien avant d'être ministre pour un problème de voiture avec un opérateur économique, ça en est suivi des coups de poing. Des coups de poing, oui. On se rappelle de cette condamnation. Il avait ce manteau de député, c'est ce qui le sauvait très souvent. Mais moi, je dis souvent qu'il n'a pas réussi à sortir de son corps ce côté opposant qu'il était. Il n'arrive pas à se mettre au-dessus de la mêlée, de devenir le ministre qu'il est. Savoir que même ceux qui sont contre lui ont le droit d'être contre lui. Et il a le droit, il a le devoir d'accepter comme tel et d'essayer de l'accepter. Mais c'est ça la démocratie. On ne peut pas prôner la démocratie. Mais quand tu es opposant, ça peut encore passer. Tu dis non, c'est des militants manipulés. La quantité ministre de la République, il n'y a pas ça. C'est que tu l'es pour tout le monde, même pour ceux qui ne t'aiment pas. Et surtout, de surcroît, lui, il est ministre et porte-parole du gouvernement. C'est un geste qui n'est pas excusable. Il préfère jouer à l'autodérision en parlant du président aussi qui s'est fait huyer de l'autre côté. Mais pourtant, il dit la même chose que nous sur ce plateau. Il dit qu'il faut écouter les gens, il faut faire ça, il faut faire ça. Mais après, Gawal, il n'est pas l'exemple, en fait. Il dit des choses, mais il ne fait pas pareil. Et après, comme tu le dis, ce n'est pas l'exemple. Mais comme on le dit souvent aussi, il faut savoir garder raison. Souvent, tu es devant une provocation. Mais en tant que représentant d'une nation, il faut en fait avoir du recul et ne pas provoquer. Parce que Gawal, comme on le sait tous, c'est quelqu'un en fait qui aime la France. L'a bélicueux. Et puis dernièrement, il y a eu des échauffourées avec son propre secrétaire général. Avec son petit frère aussi. Et même à son petit frère. Et surtout, sachant qu'il a déjà une formation en karaté. Donc, il est un seul professeur. Ça, ça n'allait pas nous sauver. Parce que j'étais contre une multitude. Justement, c'est pourquoi il est toujours à la licencie. Le karaté, c'est... C'est pas karaté, c'est la méditation. C'est un art de contrôle de soi, justement. Et de contrôle de soi. Si c'est vraiment lui, il aurait dû être radié de cette discipline. Parce que franchement... Non, il n'a pas fait ça. Mais je pense qu'il y a un détail qu'il faut... Bref, avançons. Rapidement, c'est que les enfants ont des modèles. Et lui, il fait partie d'un certain nombre de modèles qui peuvent inspirer des enfants qui veulent être comme lui. Non, non, c'est un modèle aujourd'hui. C'est un modèle ? C'est un modèle, oui. C'est ton modèle à toi ? Non, ça ne peut pas être mon modèle. C'est ton modèle ? C'est ton modèle ? Non. C'est ton modèle ? Donc, vous êtes unanime que ce n'est pas votre modèle sur ce plateau. Mais vous êtes au moins le modèle de ces enfants. Vous n'avez pas de modèle ici. Dommage. Non. Ça marche. Ça, c'est un problème. Liberté d'expression. Donc, si vous entendez ça quelque part, un jour demain, ce n'est pas nous. Allez.